Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, le cake à la banane et aux pépites de chocolat, plus connu sous le nom du banana bread. J'espère que la recette va vous plaire, en tout cas c'est très simple à faire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et que vous aimez mes recettes, venez vous abonner en cliquant juste ici en bas de l'écran. Pensez aussi à activer la petite cloche pour être notifié de mes prochaines sorties de recettes pour ne pas les louper. Si vous réalisez mes recettes, venez me les partager sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Et maintenant c'est parti, on va commencer la recette, on se retrouve juste après. 200 g de farine, 3 bananes, 100 g de pépites de chocolat, 60 g de sucre en poudre, 110 g de beurre, 2 oeufs, 1 demi sachet de levure chimique et une pincée de sel. On va commencer par découper grossièrement les bananes. Ensuite on vient les mettre dans un récipient. Et avec le dos d'une fourchette, on va venir les écraser pour faire des morceaux. Après c'est vous qui voyez plus ou moins gros les morceaux. Quand c'est fait, on va le mettre de côté. Dans un plat, on vient casser les 2 oeufs. On y ajoute le sucre en poudre. Et avec le fouet, on va mélanger vivement pour que le mélange blanchisse. Quand c'est fait, j'y ajoute mes morceaux de bananes. Je fais fond au micro-ondes le beurre et je l'ajoute à mon mélange. Ensuite j'ajoute la pincée de sel et la levure chimique. Je prends mon tamis et je viens mettre en plusieurs fois la farine. Et pour finir, j'ajoute mes pépites de chocolat et je mélange avec une spatule. Je préchauffe mon four à 180 degrés et je viens beurrer le fond de mon moule. Et je fais cuire 45 à 50 minutes à 180 degrés. Quand il est cuit, je le laisse refroidir avant de le démouler. La vidéo est terminée. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à aussi me le dire en commentaire. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pensez à cliquer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines recettes. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Si vous voulez, d'autres vidéos, je vous laisse cliquer juste ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye !